Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal People. Notre actualité People comprend deux grandes informations capitales. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une info et n'oubliez pas de vous abonner. Un monument de la culture Nzima nous a quittés. Noël Awa Bledchi, plus connu sous le nom de le gros Bédel, nous a tragiquement quittés ce mardi 2 juillet 2024. Icône de la musique ivoirienne et pilier de la vie nocturne, sa disparition laisse un vide immense. Depuis cette triste annonce, les hommages affluent, témoignant de l'impact profond qu'il a eu sur sa communauté. Aujourd'hui, 13 juillet 2024, la chefferie des jeunes Nzima, les amis d'enfance du défunt, ainsi que des figures culturelles telles qu'Eliam Nianke et Fabrice Niazan, se sont réunis à son domicile de Marcorison 4 pour soutenir sa famille et honorer sa mémoire. Grand Bassam, ville chère à son cœur, est en deuil. En 2022, il avait été nommé ambassadeur de l'Abyssa, une célébration emblématique d'Nzima. Son amour pour sa culture et sa contribution inestimable resteront gravés à jamais dans nos mémoires. Nos pensées et prières accompagnent sa famille en cette période difficile. Davido lance son propre plateforme sociale. Le chanteur nigérien, Davido n'a de cesse d'explorer des projets innovants. Après le lancement d'une crypto-monnaie qui a tourné court, la star d'Afro-Béa ne démord pas et lance son propre réseau social baptisé Chatté. Aux Etats-Unis, l'ancien président américain, Donald Trump et en Côte d'Ivoire, l'influenceuse et présentatrice télé-ivoirienne, Emmanuel Keïta, ont lancé leurs propres réseaux sociaux. Pour l'ancien locataire de la Maison Blanche, son application est dénommée Trousse Sociale. Mais pour la buzine essouement ivoirienne, les internautes attendent toujours le démarrage effectif. En plus de ses personnalités publiques, une autre célébrité nigériane a lui aussi décidé d'avoir sa propre plateforme. Il s'agit de la célèbre star musicale nigériane, Davido qui a donné tous les détails de son réseau social à travers ses comptes sur la blogosphère. Appelée Chatté, elle est une application audiovisuelle destinée à connecter les créateurs de contenu à une communauté animée, tout en les aidant à faire entendre leur voix. Mais la portée de Chatté va au-delà des créateurs de contenu. Par ailleurs, la plateforme s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent élargir leur réseau et à ceux qui ont un esprit d'affaires. En effet, Chatté vise à devenir un espace où l'innovation et la créativité peuvent prospérer. Cette nouvelle entreprise qui marque une étape importante dans la carrière de Davido, est dirigée par l'artiste Afrobea et de son ami proche qui s'appelle Sir Banco. Avant d'explorer ce nouveau projet de réseau social, le mari de Chioma Roland avait lancé une crypto-monnaie baptisée Dollar Davido. Cependant, cette crypto-monnaie a connu une chute notable quelques jours après son lancement.